Très déçu de la défaite, d'un match moyen, et même en faisant un match moyen, on doit l'emporter, on a les occasions. Mais je pense que ce soir tout réussissait à Rodez, aussi bien le pénalty que les actions qu'on aurait dû mettre, qu'on n'a pas mis. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ouais, mais on a déjà concédé le score, on est déjà revenu, mais je pense qu'on a manqué de précision dans la surface. On a 15 tirs, seulement 3 cadrés. On a eu poteau, on a eu pas mal de situations quand même, plus que notre adversaire. Et un pénalty, on savait très bien que dès que ça allait s'approcher de la surface, on risquait d'avoir ça. Je n'ai pas vu. Vous avez vu les images ? Je vous laisse juge. Enfin, ce n'est pas flagrant. Il n'y a pas eu de jambe cassée. Oui, puis Rasmus touche le ballon. Oui, je suis déçu parce qu'on voulait gagner ici, enterriner le titre de champion, mais on n'a pas eu non plus une attitude de champion. Dans le jeu, c'était monorite, monocorde. Nos attaquants n'ont pas été très efficaces. Il nous a manqué beaucoup de choses. Et en étant très, très moyen, c'est nous qui avons les meilleures occasions. Et dominer n'est pas gagné. Comment on peut le faire sur ce match, plus que moyen, comme vous dites ? On a fait la fête, on a été concentré ? Vous savez, on avait perdu à Caen, puis on n'avait pas fait la fête. Consciemment ? Je ne sais pas. On ne le saura jamais, d'ailleurs. On peut chercher toutes les explications, mais c'est compliqué. Je trouve qu'on a plutôt bien travaillé sur la fin de semaine. Mais bon. Et puis, il faut avoir un petit brin de réussite qu'on n'a pas réussi à provoquer ce soir. Est-ce que vous êtes arrivé en conquérant à Rodez, en forme d'intention de gagner ? Et vous avez été surpris par Jean Duraf, qui, quand même, a fait cinq mois qu'il n'a pas remporté un match. Est-ce qu'il y a eu cette attitude-là ? Pourquoi ? S'il l'a eu, si on l'a eu, je ne l'ai pas vu, quand même. Comme conquérant, on fait mieux. Donc, on a tous, sauf été, conquérant. Par contre, je trouve qu'on a manqué de rythme. On est habitué, même à l'extérieur, d'avoir des équipes qui se regroupent devant la surface en zone médiane. D'habitude, on trouve les solutions. Là, on a manqué de liant, de justesse technique. Et puis aussi, les matchs ne se jouent pas à grand-chose. Ils se jouent sur des opportunités qu'on doit transformer, qu'on aurait pu transformer. Le gardien aussi a fait deux arrêts miracles. Et je pense que c'est tous ces petits détails-là qui font qu'on n'a pas pu gagner ce soir. Coach, on a des 400 ou 500 supporters toulousains aussi qui ont fait la route en sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir accéder au stade. Pour eux aussi, ils auraient peut-être aimé faire la... Bien sûr, on est déçus pour nous, pour tout le monde. On savait qu'ils étaient là. Mais bon, les matchs, ça se joue, ça se gagne sur le terrain. Et puis, on n'a pas réussi à le gagner. Sur le fait, simplement, de voir des Toulousains qui font 160 km un lundi soir pour rester sur un parvis d'un stade ? Ce n'est pas la première soirée où nos supporters sont là pour nous soutenir. Et on leur tire un grand coup de chapeau. Parce qu'il y a eu des déplacements aussi à Dunkerque, à Guingamp, à l'autre bout de la France. Donc, forcément, on est déçus de ne pas leur donner un peu plus de joie. Et bon, on va se remettre vite au travail pour l'avant-dernier match, le conclure chez nous. Oui, oui, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on doit faire mieux que ça. Et voilà. Mais bon, chaque jour suffit sa tâche. On verra les prochains. Maintenant, il faut... Bon, j'espère que ça va nous piquer au vif pour le prochain match. Vous pouvez être sacré à domicile, dans le stadium ? Oui, on aurait pu aussi recevoir le trophée en gagnant ici à domicile. Donc, ce n'était pas ça l'argument ni la motivation première. La motivation première, c'était gagner le titre le plus vite possible. On n'a pas réussi à le faire. On essaiera de le faire la semaine prochaine. Pour avoir été du côté des supporters pendant tous les matchs qu'on n'a pas vu, les supporters qui nous ont, ils étaient ravis de l'ambiance, de cette ferveur qu'il y a eu de leur côté, enfin de votre côté, durant le match qu'ils n'ont pas vu ou par les smartphones, ils étaient radieux, comme s'ils avaient gagné. Au moins, il y en a qui sont radieux et contents. Ce n'est pas mon cas.